Lus dans la Tribune de Paris le 7 janvier 1607, section immobilier, secteur Nouvelle-France. Joli lopin de terre de bonne taille au haut d'une colline en bordure du fleuve. Vu imprenable sur le Nouveau-Monde, à proximité des commerces de traite de fourrure, une église est en construction ainsi que la majorité des autres buildings à vrai dire. On prédit la construction d'un amphithéâtre soupeux et possiblement l'arrivée d'une équipe sportive payée beaucoup trop cher, hiver rigoureux, et attention à la faune sauvage. Certains disent avoir aperçu un abominable bonhomme de neige blanc portant la cinture flashée, ayant comme cri « Joyeux Carnaval! » Famille riche et aventureuse, bienvenue! Aujourd'hui, nous vous présentons le jeu « Québec » de Philippe Beaudoin et Pierre Poisson-Marquis. Ce jeu de placement d'ouvriers et développement de civilisation place les joueurs au cœur du développement de la ville de Québec. L'aventure couvre quatre siècles du périple de la ville, de 1608 à 2008. Chaque joueur représente une riche famille désirant inscrire son nom dans l'histoire de Québec. À l'aide d'un architecte et d'ouvrier, chaque joueur pourra construire des bâtiments liés à ces quatre secteurs de la ville, la politique, la religion, la culture et le militaire. En construisant les bâtiments, vous marquerez régulièrement des points en cours de partie. À la fin de chacun des quatre siècles du jeu, un décompte s'effectue afin de marquer d'autres points. Comment ne pas vouloir jouer à un jeu où l'on peut demander de l'aide à l'intendant Jean-Talon ou à Régis Labon? Quel joueur sera être reconnu comme étant le bâtisseur le plus influent de la ville? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, président, directeur général. Moi, juste, je t'ai retenu que tu étais aussi concierge. Comptable et concierge. Comptable et concierge. Mais tu étais aussi professeur avant de te lancer dans le domaine du jeu. Oui. Comment un professeur se lance dans le monde du jeu? Bien, il se dit, tiens, j'aime la littérature que j'enseignais, mais j'aime aussi beaucoup, 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 beaucoup les jeux. Et un jour de remise en question, comme ça nous arrive ou pas dans la vie, on se dit, un jour, vraiment, j'avais une très longue marche en revenant du cégep, justement, où j'enseignais. Et je me suis dit, ouais, d'ici dix ans, j'aimerais ça vivre du jeu. Et je me suis posé la question, bon, bien, quel métier du jeu de société pourrait me permettre d'en vivre? Est-ce que je vais tenir un bar à jeu? Est-ce que je vais ouvrir une boutique de jeux? Est-ce que je vais être auteur? Est-ce que je vais tenir un site web puis avoir un prêt à payer en pub? Blablabla. Éditeur de jeux, c'est le métier qui, je crois, a le plus de chances de m'en faire vivre parce que c'était vraiment l'objectif. C'est aussi un des métiers que je peux faire à temps partiel, dans le sous-sol, quand je veux, quand j'ai le temps chez nous. Tout ce que ça prend, c'est un ordinateur. Puis si jamais ça ne marchait pas, je tirais sur la plug, j'arrêtais ça, puis je continuais à enseigner. Alors... T'as de l'air heureux. Ben oui, oui, oui. En fait, pour moi, c'était quelque chose d'assez impossible, très improbable de réussir à vivre du jeu de société. Donc, bon, je commence à y croire. Oui, ben oui. Nous aussi. Oui, mais effectivement, je me considère super chanceux. Ma job, c'est de faire des jeux. Oui, un peu de gestion, tout ça, même beaucoup plus que certains se l'imaginent. Puis des fois, on a des mauvaises surprises. C'est drôle, je racontais tout à l'heure à Antoine Vézina. Oui, oui. Monsieur, jeu de société aussi, Colonel Moutard, toutes ces choses-là. Cet été, on avait le jeu à la bouffe qui est en fabrication, qui est sorti en septembre 2015, voilà. Et le jeu m'arrive par la poste. Une fois qu'il a été fabriqué, l'imprimeur nous envoie des exemplaires pour s'assurer que toute la qualité est belle, puis que le matériel est bien à sa place. Et on reçoit la boîte, puis il n'y a pas le dés dedans. Oh, OK. Et cher fabricant, pourrais-tu fabriquer les dés et les mettre dedans les boîtes? Des boîtes qui sont déjà shrinkées en bon français. Je dois me confesser, j'ai hurlé un peu, tu sais. Parce que là, premièrement, c'est les coups que ça va engendrer. Oui. Et puis après ça, quel visage t'envoies à tes clients? Ben oui, ben oui. Tu dis là, tu n'es pas très sérieux, là, Christian, tu m'envoies des jeux qu'il faut que je mette les dés moi-même dedans. J'espère qu'il n'y a pas d'autres hippopées comme ça qui t'arrivent trop souvent. Il y en a tout plein. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a plus de plus par-dessus. Bon. C'est qui? C'est à moi. C'est bon, je joue. C'est à moi. Tu as quelque chose pour me raconter là-dessus? Ouais, j'ai deux, trois petits jeux pour ça. Alors, tiens, on a ça. Le premier, Link, c'est un petit jeu où on va devoir jouer sur les mots. On fait des équipes. D'accord? Deux équipes. Les espions, puis les contre-espions. On va tous recevoir une feuille avec quelques mots dessus. On va discuter. Il faut placer les mots qui sont dessus, mais de manière un peu, je dirais, ni trop facile, ni trop dure. Il faut que les autres les entendent. Si moi, je te dis en hithorynque, il faut que tu me répondes gazette. Gazette. Là, comme ça, ça ne peut pas dire grand-chose. Mais je t'assure qu'une fois qu'on a commencé à jouer, tout prend son sens. Excellent. À la fin, on va essayer de trouver qui étaient les espions, qui étaient les contre-espions. Donc, toi, tu vas voter. Tu vas dire, moi, je pensais que si j'étais espion, j'étais avec lui et lui. On monte du doigt en même temps. Et les contre-espions vont devoir pointer qui étaient les espions entre eux. Ok? C'est rapide, c'est simple. C'est une question de, voilà, vraiment de jouer sur les mots. Excellent. Ça, c'est le premier. Bon, patron, on va y m'a sort. Bon. Le deuxième, là, c'est plus après la première bière. Ok. Privacy. Privacy, là, si on est six à jouer, admettons. J'ai posé une question à tout le monde, ou une phrase. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à lire souvent en toilette, ou à penser être à mon coup, ou ce genre de phrase? N'importe laquelle. J'ai une question, enfin, j'ai une feuille avec plein de phrases dessus, j'en choisis une. Tout le monde va répondre de manière honnête, mais anonyme, à cette question. On répond oui ou non, c'est que des questions fermées. Ensuite, vous, tous les joueurs, vous devez estimer le nombre de oui dans cette boîte. Ok. On a tous répondu anonymement, mais on a tous répondu quand même. Si on est cinq, ok, tu penses qu'il y en a quatre qui sont d'accord avec ça, on va mettre quatre sur notre feuille et estimer qu'il y a quatre oui. Le joueur le plus proche, il y a une des points, et les joueurs les plus loin ne marquent rien. Ça marche? C'est excellent, ça. Le dernier. Le français ne va s'amuser pas mal. Oui. Vladash Patil. Ça, c'est un auteur qui est connu. Il a fait pas mal de très bons jeux, tous très variés. Et c'est un de mes auteurs préférés, en tout cas. Codenames, qui est un très bon jeu, je trouve, est un jeu avec des mots, des mots randoms. Il y a 25 mots randoms. Il y en a plein dans la boîte, mais on en choisit 25, on les pose comme ça, on fait un petit carré. Sur ces carrés-là, on va faire deux équipes pour se disputer ces mots-là. L'équipe rouge et l'équipe bleue. Il y a un joueur dans l'équipe bleue qui sait sur les 25 mots lesquels sont à lui, qui doit faire deviner à son équipe. Pareil pour l'équipe rouge. Dans tous ces mots-là, il y a un mot sur les 25. C'est un mot que personne ne doit deviner. C'est un mot fatal. Moi, je regarde, ok, j'ai quatre, cinq, six, sept mots à faire deviner. Si je vois que certains ont des liens, je vais dire un mot-clé pour que l'équipe retrouve tous les mots. D'accord ? Si il y a des animaux, je dois faire deviner vache, lion et puis cheval. Je vais dire animaux, trois, vous devez me pointer trois mots dans les 25. J'espère qu'il y aura que ça comme animaux, sinon ça ne marche pas. Ok ? C'est bon ? Tiens, c'est pour ça. Merci Jadid. Bonne journée. Plus jeune, est-ce que tu jouais à des jeux de société ? Oh oui, j'ai toujours, je veux dire, du serpent à échelle à Donjons, Dragon, Magic. J'ai tout fait, Monopoly et compagnie, de mon plus jeune âge, sans arrêt. J'ai varié les formes, donc à dos, c'était plus le jeu de cartes à collectionner, puis le jeu de rôle. Et je dirais que j'ai eu un petit creux pendant le bac, puis dès la maîtrise, j'ai vraiment replongé dans le jeu de société. Parce que le jeu de société, je ne veux vraiment pas dire que c'est mieux que le jeu de rôle ou que le jeu de cartes à collectionner, c'est d'autres choses. Sauf que le jeu de société a l'avantage que quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, t'invite un couple d'amis le soir, on s'installe, on est capable d'expliquer les règles puis de jouer. Début de maîtrise, je me remets à triper sur le jeu de société. Oui. Les internets étaient arrivés, donc je me mets à taper jeu de société, je trompe sur Trick Track, je trompe sur jeu soc, je trompe sur Dragon Nocturne. Et là je fais, wow, je pensais que je connaissais le seul jeu de société. Non, je ne connaissais absolument rien. Donc là je me suis mis à refaire l'histoire du jeu de société, les classiques, j'ai voulu jouer aux jeux qui avaient été importants, qui avaient été des jalons. OK. Comme certains livres ont été des jalons importants dans l'histoire de la littérature, quels étaient les auteurs, quels étaient les courants, quels étaient les genres. Et voilà, je suis plongé, grâce à internet finalement, et j'ai découvert ce monde-là. Et là j'ai voulu tout jouer, tout essayer. Puis dans les jeux jalons que tu as découvert dans tes recherches, tu joues encore, qui t'interpelle encore? Alors je crois qu'il y a un jeu, il est assez moche, mais il faut y jouer, c'est le jeu El Grande. OK. 1995, ce jeu-là n'est pas le premier jeu qu'on dit des jeux de majorité, un peu comme Québec est aussi. Oui. En fait, attends un peu. C'est juste parce qu'on en parle. Il y a un exemplaire d'El Grande ici, à la récréation. Et ça, El Grande, c'est un jeu qui n'a pas pris une ride dans les 21 dernières années, sauf qu'il est moche. Mais on joue à ce jeu-là, il s'explique qu'en 5 minutes, c'est limpide, il y a une belle profondeur. Pour un jeu allemand, parce qu'il y a les jeux allemands, les jeux américains, souvent dans les jeux allemands, chacun est gentil. Chacun fait sa petite affaire tranquille, puis on ne peut pas trop embêter les autres. Ça influence un peu. Alors que dans celui-là, pour un jeu allemand, on peut se faire des coups de méchant, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, c'est un jeu dans tous les sens du terme. On peut s'envoyer promener parce qu'il m'a fait ça, puis on peut préparer des coups. C'est une belle profondeur, une simplicité. Beaucoup d'interaction entre les joueurs, vraiment. Et en plus que c'est un jeu qui a gagné le Spiel des Terres, c'est-à-dire le jeu de l'année en Allemagne, et le Deutschterspiel, donc le jeu expert de l'année. Il a fait le doublé, il y a très peu de jeux qui ont fait le doublé. Et c'est vraiment le jeu qui a cristallisé le genre jeu de majorité. Donc ça, c'est important d'y jouer pour son histoire ludique. Oui. Et c'est important de jouer parce que c'est super le fun. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Bien, excellent. Une découverte. Bonjour Jamie. Bienvenue à des Toast et des jeux. Ta passion, c'est Magic. Je sais que c'est un jeu, mais peux-tu nous expliquer c'est quoi ça Magic? Magic, c'est assez simple. C'est un jeu qu'on est des Planeswalkers. Les Planeswalkers, c'est comme des magiciens. On summon des monstres et on s'en attaque contre nous. OK. C'est un jeu de cartes. Dedans, on a des ressources qui sont des terrains où on génère des monstres de terrain pour s'attaquer. OK. Magic, c'est simple. On peut acheter une intro pack. Un intro pack a tout ce qu'il a besoin pour savoir jouer. Dedans, on choisit deux couleurs sur une possibilité de cinq. Chaque couleur représente de quoi? Le blanc, c'est comme les anges, les gentils. Le bleu, c'est comme les créatures du ciel puis de la mer. Le noir, c'est les zombies, les morts-vivants. Le rouge, c'est les gobelins, les créatures de la montagne, les dragons. Le vert, c'est les elfes, les créatures de la forêt. On choisit deux couleurs pour qu'on puisse s'affronter. Puis, finalement, celui qui reste en vie d'une partie. Ça joue soit en duel ou soit en multijoueur. Il y a plus facilement la façon de jouer. En partie multijoueur, ça peut être très chaotique et très politique. OK. J'ai lu quelque part que c'est un jeu de cartes, mais à collectionner. C'est quoi la partie collection de Magic? C'est qu'à tous les trois mois, il y a une nouvelle série qui sort. Puis, quand ça fait deux ans que ça a existé, on n'en réimprime plus. Donc, toutes les vieilles cartes, c'est plus dur à trouver. OK. Aussitôt qu'une série a plus de deux ans, c'est dur de trouver les cartes sur le marché. Il faut vraiment les collectionner, les garder puis les échanger. J'ai un ami qui me disait qu'avec sa collection de Magic, s'il avait vendu, il était capable de payer son hypothèque. Est-ce que tu verrais ça? Ça peut être très vrai. Moi, j'ai vendu mes Magic, j'ai acheté deux voitures. Deux voitures avec tes cartes de Magic? Oui, deux voitures. OK. C'est que, vu que les vieilles cartes sont plusieurs à trouver, ils augmentent toujours de valeur. Puis, de plus en plus, il y a beaucoup plus de magasins. La compétition est très serrée pour avoir les cartes. Les prix augmentent, les prix augmentent. OK. Il me semble avoir lu aussi qu'il y avait des compétitions. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Il y a des compétitions qui se promènent un peu partout dans le monde. C'est pour moi très intentionnel. Il y a toujours quatre championnats par année. Puis, chaque championnat gagne 50 000 $ US. 50 000? C'est ça. OK. Mais pour ça, il faut se qualifier. Il faut se qualifier. Il faut aller dans un magasin où tu peux gagner une qualification. Puis, après, tu peux aller au championnat. OK. Puis, toi, tu as-tu déjà participé à ces tournois-là? Moi, j'ai participé en fait depuis 2007. Puis, en 2012, j'étais champion québécois. Puis, j'ai été au championnat mondial. OK. Puis, c'était une équipe. Là, c'était le championnat d'équipe. Puis, je faisais partie de l'équipe canadienne. Puis, on était quatre joueurs. Puis, on affrontait d'autres équipes, japonaises, américaines, etc. Donc, quelqu'un qui voudrait commencer à jouer à Magic, qu'est-ce qu'il a de besoin? Un intro pack, c'est suffisant pour commencer à jouer tout seul. Mais si vous n'aviez pas de carte, un duel deck. C'est deux decks faits de force égale puis s'affronter un à l'autre. Puis, en plus, ça vient avec des Planeswalkers. Les Planeswalkers, c'est comme les rares super importantes au jeu. C'est des personnages épiques. C'est comme les X-Men de Magic. OK. Ça, ça vient toujours avec deux Planeswalkers. Puis, c'est des personnages super cool. Puis, bon, tu disais des couleurs différentes. Si on veut se faire conseiller sur quoi acheter comme deck, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez toujours venir au Valet de coeur. On fait des tournois gratuits pour les enfants, tous les vendredis du soir, de 6 h à 9 h. Bien, merci d'être venu à l'émission. Merci de l'invitation. Et à une prochaine fois. C'est quoi ton processus créatif? Mettons que je prends ton dernier jeu ici. Maudite Momie. Maudite Momie. Comment t'es venu à créer Maudite Momie? Écoute, j'ai deux jeux où je suis l'auteur seul. J'ai des jeux où je suis co-auteur, mais vraiment que je suis parti de zéro. Bien, de zéro. On ne parle jamais de zéro parce qu'on a un bagage de jeu auquel on a joué. Oui. La première fois, c'était « Je te gage que ». Et je suis parti d'un jeu qui s'appelait « Say What ». La première fois de ma vie que je suis allé au Valet de coeur, j'ai lu la boîte de « Say What ». J'ai dit « Wow, c'est extraordinaire ». C'est un jeu avec plein de mots sur les cartes. Puis, tu les mets dans tes poches, puis pendant que tu as une soirée, quand quelqu'un dit un mot qui est sur une de tes cartes, tu les refiles. Le but, c'est de débrasser tes cartes. J'ai dit « Wow, c'est extraordinaire ». J'achète le jeu. Les trois fois où je m'en suis servi, c'est à tuer le partier carrément. Parce que le but de ce jeu, quand on y réfléchit, c'est de ne pas faire quelque chose. Pour gagner, il ne faut pas que tu dises les mots des autres. Et donc, les gens arrêtaient de parler. Alors moi, je me suis dit « Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser la chose. Pour gagner, au lieu de ne pas faire quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose ». Créer de l'action. Oui, forcer les gens à jouer, à agir. Et donc, j'ai créé un jeu dans lequel tu avais des défis secrets à faire à la barbe des autres joueurs. C'est comme ça que « M'est venu, je te gâche que ». Alors que « Maudite momie », l'idée du jeu, c'est que j'ai une gamme de jeux pour enfants, puis je n'avais pas de jeu encore sur des momies. J'ai dit « Tiens, je vais faire un jeu sur des momies ». Et finalement, j'ai fait un jeu de bluff familial, pas pour enfants. Mais je suis vraiment parti du thème. Et là, je me suis dit « OK, c'est quoi l'histoire ». C'est drôle en anglais, « mommy » puis « mommy ». Ça sonne à peu près pareil. Donc, c'est l'histoire d'une maman-momie qui court après ses petits bébés-momies. Et nous, on est tous les bébés-momies. Et il faut s'habiller le matin parce que j'ai des enfants. Donc, habiller ses enfants, c'est pas toujours facile. Et donc, les petits-enfants courent dans la pyramide pour chercher du papier de toilette pour s'habiller. Ça serait pogné par la maman-momie. Depuis, ça a évolué puis finalement, on est redevenus. On est des explorateurs. On va chercher des trésors. Mais c'est toujours la momie qui garde la pyramide avec ses acolytes, le Frankenstein et le loup-garou. Fait qu'il y a beaucoup de réécriture qui se fait dans le jeu. Oui, oui. Beaucoup d'itérations. Officiellement, quelque chose comme 7-8 versions sur Maudite momie. OK. Avant d'arriver à la version achevée. Oui, disons des grandes versions. Sinon, des mini-changements, il y en a 48 ou 57 comme Ketchup. Tu impliques beaucoup... En fait, je suis sur Facebook et souvent, justement, pour Maudite momie, tu as posé beaucoup de questions à la communauté. Ça t'arrive-tu? OK, on avait Facebook quand tu as créé ça. Mais d'autres jeux, d'aller pôler d'autres gens, aller en boutique, aller demander l'avis du consommateur de joueurs? Les consommateurs, je les interroge sur Facebook, essentiellement. Sinon, évidemment, je vais montrer les jeux en développement, même les illustrations. C'est souvent ça que je fais sur Facebook. Oui. Ça nous sert vraiment parce que, justement, sur Maudite momie, on avait deux versions de vert, un bleu, un gris, un rose. On ne savait pas trop quoi choisir. Et les gens nous ont fait observer quelque chose qu'on n'avait pas vu. OK. C'est super, ça. Sinon, je vais interroger beaucoup les distributeurs. Donc, le distributeur québécois qui connaît bien son marché, le distributeur français qui va souvent me dire, bien là, fais attention parce que ça, c'est pas connu en France ou cette tournure-là. OK. Je pense que c'était à toi jouer. C'est à moi. Hé! Puis... Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Juliane? Le monde est fou. Le monde est fou. Ah ben! C'est quoi? Le monde est fou, c'est un jeu qui joue avec deux personnages. Il y a les fous et le psy. Par exemple, ça serait moi et toi. Les fous, puis Stéphane, c'est très le psy. Hum! OK. Donc, au début, on pige une carte. Puis il y a quoi sur la carte? Il y a quatre maladies. Donc là, on regarde. Hum-hum. Puis vous en choisissez une? OK, c'est bon. On en choisit une. Donc là, par exemple, normalement, je ne le dis pas, mais on passe la carte à tous les fous. Puis là, on s'entend sur une des maladies. Par exemple, celle qu'on aurait choisie là, c'est... Vous croyez que le psy a une maladie mortelle contagieuse. OK. Puis là, moi, mon rôle, c'est quoi je fais? Tu poses des questions. Tu vas commencer par nous poser une question à chaque joueur. OK. Ensuite, tu vas essayer de deviner la maladie. Là, je fais comme si je ne savais pas la maladie. C'est ça. Pour l'exemple. Juliane. Oui. Qu'est-ce que tu as fait hier? Bien, hier, je me suis enfermée chez nous. Robert, ça t'arrive souvent de rester seule, isolée chez toi? Oui. En fait, vous savez, moi, je n'avais pas nécessairement le goût de venir ici. Vous êtes un peu trop proche à mon goût. Ah, d'accord. Puis... Donc là, tu essaierais de deviner la maladie. Et là, je pourrais dire, bien, j'ai l'impression que vous avez... que vous croyez que moi, je suis gravement malade. Oui. Si tu ne l'avais pas eu... Oui. On considère que tu aurais deux minutes et tu peux nous interrompre n'importe quand pour poser d'autres questions. Ah! Tu peux poser toutes les questions à moi, une question à Robert. OK. Fait que si je l'ai, je gagne. Si je ne l'ai pas, bien là, il y a une ronde de deux minutes intensive. C'est ça. Puis là, je pose la question... N'importe comment. En rafale. On l'essaie pour vrai? OK. Stéphane, c'est toi le petit? Oui. Donc, je ne regarde pas. OK. 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 Bonjour, Juliane. Bonjour. Bienvenue dans mon cabinet. J'aimerais savoir, ça va bien aujourd'hui? Oui, oui. Mais avez-vous visité le stade olympique? Ça m'est déjà arrivé. C'est très beau. Ah oui? Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses au stade olympique? Bien, je suis très heureux que vous m'en parliez. Parce que vous savez, au stade olympique, vous pouvez faire des grandes visites. Évidemment, ça a une mauvaise réputation. Il y a plusieurs accidents qui sont arrivés. Mais ici, c'est une belle occasion de prendre une photo, si vous voulez. D'accord. Là, vous devez essayer de devenir votre maladie. Parfait. Fait que votre maladie, vous êtes des amateurs de stade olympique? Non. OK. Fait qu'en rafale, maintenant... C'est ça. Donc, on continuera comme ça à jouer. Bon, bien, merci beaucoup. Je viens de nous avoir présenté Le Monde est fou. Ça m'a fait plaisir. Et toi, là, tu parcours tous les festivals. Tu présentes tes jeux, mais as-tu des belles découvertes que tu as faites dernièrement? Donc, il y a le jeu Imagine, chez Cocktail Games, qui va sortir dans les prochaines semaines, qui était en avant-première au festival de Cannes. Ça, c'est très bien. C'est très classique comme jeu. Il faut faire deviner un mot. Il faut que je fasse deviner sur un film ou une table, le King Kong. Oui. Et pour y arriver, j'ai 60 cartes qui sont étalées sur la table, des cartes transparentes, mais sur lesquelles il y a d'imprimer une silhouette. Donc, par exemple, je sais pas moi, la silhouette d'un gars ou d'une fille, comme sur les toilettes. Ou juste une ligne. Ou une ligne pointillée. Ou une courbe. Oui. Et à partir de ces cartes, avec ces cartes-là, en fait, on va les superposer les unes par-dessus les autres pour créer des formes et créer des mouvements. Il faut faire deviner, donc, à l'aide de ces cartes-là. C'est intéressant. On voit le jeu sur la table. On n'a même pas besoin d'expliquer les règles. On comprend comment ça marche. Puis, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le jeu de société, un peu comme toi, as-tu des conseils à lui lancer? C'est important qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que tu veux en vivre? Est-ce que c'est pour ton plaisir seulement? Mais il faut toujours que t'aies du fun parce que sinon, ça va être trop dur. Est-ce que... C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? C'est quoi que t'es capable de faire? Moi, j'ai une qualité, je pense, qui est de savoir où je suis pas bon et d'être capable de trouver des gens qui sont bons à faire ces choses-là. Et ça, pour un éditeur, c'est une qualité importante. Je suis pas un bon illustrateur, mais je suis capable de voir qui est bon illustrateur. Et puis, je suis pas un... Bon, j'ai fait deux jeux quand même qui se sont bien vendus. Je te gâche que c'est très, très, très bien vendu. Puis, maudite momie, les premiers retours sont très bons. Mais bon, c'est quand même deux jeux en dix ans. Je suis pas un auteur hyper prolifique. Sauf que je prétends avoir un flair pour déterminer des jeux qui pourraient connaître le succès. Donc, on me fait essayer un prototype. On me présente un projet. Je dis, ça, je pense que ça va plaire aux gens. Et j'ai raison assez souvent. Donc, il faut identifier ses forces. Il faut identifier ses objectifs. Pourquoi tu veux travailler dans le jeu? Parce que t'es tanné de ta job ou parce que t'aimes vraiment le jeu? Est-ce que tu veux en vivre? Donc, si tu veux en vivre, bien là, si t'es auteur, il faut que tu t'attendes à peu près à ça de revenu. Si t'es éditeur, bien bon, est-ce que t'as les moyens financiers pour être… voilà. Donc, il faut répondre à ces questions-là avant de se lancer tête baissée. Puis, si t'avais parmi tous les conseils que t'as donnés, là, deux ou trois conseils, là, les plus importants à quelqu'un qui veut créer son jeu, ce serait quoi? Il y a des conseils qui s'appliquent plus selon le type de jeu que tu veux créer. Si tu veux créer un jeu de stratégie, c'est important que la tension dans le jeu soit croissante. C'est-à-dire qu'on joue à Québec. Il faut pas que dans le premier siècle, on puisse compter 50 points, alors que dans le dernier siècle, on puisse en compter seulement 10. Parce que là, la tension du jeu est décroissante et c'est très mauvais. Si, par contre, on fait un jeu d'ambiance, bien, il y a d'autres conseils à donner. Par exemple, il faut que le jeu soit simple. Il faut que le jeu soit en adéquation entre sa complexité et le niveau de contrôle. Si tu fais un jeu de party ou un jeu de dé, tu joues à zombie dice, tu veux créer une variation sur zombie dice, qui est un jeu dans lequel, no-brainer, tu sors des dés avec des shotguns et des cerveaux, puis c'est le plus chanceux qui va gagner. Mais c'est pas grave parce que le jeu dure 15 minutes, puis il s'explique en deux minutes. Donc, t'as pas un grand niveau de contrôle, mais t'as pas non plus beaucoup de complexité. Si, par contre, t'as un jeu de 3 heures, avec une heure de règles à apprendre, puis qu'au final, ça se joue juste au dé, ça marche pas. T'as pas le contrôle qui vient avec la complexité du jeu. C'est ça. C'est le fun, ça. Ah oui. Ah oui. Puis, dans 10 ans, là, est-ce qu'on est avec de célébrer les 10 ans du Scorpion masqué? Rajoute à nos 10, le Scorpion masqué est rendu où? J'ai une idée des gammes de jeux que je veux développer. J'ai une gamme pour enfants, j'ai une gamme de jeux d'ambiance. Puis, pour l'instant, je suis à l'aise, j'ai du plaisir à faire ça, et je suis devenu éditeur de jeux, pas pour l'argent. Je voulais en vivre, je veux jouer un salaire, mais je suis pas là pour être millionnaire. Tant mieux si ça m'arrive, mais bon, c'est pas encore le cas. Peut-être maudite momie. Peut-être maudite momie, mais tout ça pour dire que je suis dans le jeu par plaisir et que je vais faire dans le jeu ce qui me tente. Donc, c'est la meilleure prédiction que je peux faire. Désolé, c'est un peu plate. Non, pas du tout. C'est bon. C'est au contraire l'attitude d'un passionné. OK, merci. Bon, on est rendu à déterminer ce carré ça, ce dernier tour-là. Oui, mais là, t'as levé, toi, là. Donc, tu peux pas reposer ton... Oui, j'ai levé. Non, mais je te félicite quand même. J'ai mené pendant un bon bout de temps et t'as pris l'avance. Pow! Ça, là, il appelle ça faire un Christian chez nous. Moi, je suis le type de joueur, pas braillard, mais bon, qui se plaint un peu en début de partie, puis qui... on se méfie pas trop, il fait pas beaucoup de points, puis le décompte final, pfiou, la comète. Voilà. Bien, comme gagnant, tu as la chance de... Faire le toast. Faire le toast. Oh! Donc... On toast à quoi? On toast... bien, on peut toaster à des toasts et des jeux qui amènent à la télé des jeux de société, qu'on joue, qu'on en parle, qu'on fait juste... qu'on fait plus dire que... Ah, c'est le temps de Noël, c'est le temps de préparer des cadeaux, puis c'est le fun de ça, mais là, on va un peu plus loin, on se permet même de parler de théorie de jeu. Donc, messieurs... Bien, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.